On a parlé de ce que c'est que se tenir dans la présence de Dieu et dans la présence de Dieu, il y a une dimension supérieure qu'on appelle être devant sa face. Donc dans ce temps-là que je partage avec vous, je touche ces deux sujets. Il y a une différence entre se tenir dans sa présence et devant sa face. Celui qui est devant la face est dans la présence, mais tous ceux qui sont dans la présence ne sont pas forcément devant la face de Dieu. Nous venons apprendre à faire cette phase d'intercession, cette phase de prière qui est une des phases ultimes de la prière. Quand on vient dans la présence de Dieu, quand on vient, c'est juste pour du plaisir de rester avec papa. Juste rester avec papa. C'est ça, se tenir dans sa présence. Les chrétiens qui ne viennent pas devant la face de Dieu, qui peuvent passer beaucoup d'heures dans la prière, mais ils auront très peu de résultats, trop peu de résultats parce qu'ils ne savent pas rester dans la présence de Dieu. Et la face ultime de dans la présence de Dieu, c'est se tenir devant sa face. Reconstruire Jérusalem était une petite affaire. Il y avait de très fortes oppositions qui s'étaient dressées des oppositions mystiques, des oppositions. Donc Némi a fait les freins de cette attaque mystique de ses oppositions irides contre la reconstruction. Donc il a pris des moments de jeûne, il a intercédé, il a prié. Ils ont adopté cette stratégie de prière et d'action qui leur ont permis de rebâtir l'âme de la vie. À un moment donné, il fallait maintenant reconstruire le temps. Et là, c'était notre défi. C'est-à-dire l'endroit où la présence de Dieu, où la puissance de Dieu est manifestée. Donc il fallait rebâtir le temps. Et là, ils ont eu affaire à toutes formes d'opposition. Et Zacharie et Malachi sont des prophètes qui vont prophétiser, qui vont les encourager, qui vont leur donner des paroles de motivation, qui vont encourager le peuple par leurs prophéties, par des prophéties d'encouragement. Mais ces hommes de Dieu qui donnaient des encouragements n'étaient pas simples. Ils passaient beaucoup de temps dans la prière et Dieu leur parlait. Ce qui faisait que le temple n'arrivait pas, le peuple n'arrivait pas à être motivé. Dans le monde réel, Josué était confronté à des échecs. La construction s'était arrêtée. Elle était bloquée. Alors quand Zacharie monte en esprit d'intercession devant la face de Dieu, il voit dans la présence de Dieu la position spirituelle de Josué. Josué est bien devant la face de Dieu, mais il a un vêtement qui est sale. Et il voit que Dieu fait ôter le vêtement sale. Dans le monde réel, qu'est-ce que cela peut signifier ? Et on lui donne, pardon, un vêtement de fête. C'est très important les vêtements spirituels. Si tu te souviens, dans le livre de Matthieu chapitre 17, tu peux l'afficher pendant que je lis, dans le livre de Matthieu chapitre 17, Jésus est monté sur la montagne à la rencontre de Dieu. Et pendant qu'il était dans la présence de Dieu, où il était en train, la Bible dit que Elie et Moïse lui sont apparus. Et pendant qu'il était en sa présence, la Bible dit que les vêtements de Jésus sont devenus blancs. Vêtements blancs, ça veut dire la sainteté, ça veut dire la pureté, ça veut dire l'onction, ça veut dire la puissance. Donc dans la présence-là, la couleur des habits de Jésus a changé. Comment dirais-je ? L'onction du Saint-Esprit sur quelqu'un, c'est un vêtement spirituel. Ce sont des vêtements invisibles. C'est la manière dont le monde invisible te voit abîmé. Jésus dit par exemple, parlant de l'église de l'Odyssée, il dit tu ne sais pas que tu es nu. Donc dans le monde invisible, l'église de l'Odyssée n'avait pas d'habit. L'église de l'Odyssée était nu. C'était un mauvais signe. Un vêtement annonce ce que vous allez faire ou ce qui va se passer. Si je porte un pyjama, j'annonce que je me vais me coucher. Dans le monde invisible, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle des habits de fête. Donc l'habit de fête, si tu portes l'habit de fête dans le monde invisible, c'est que tu t'en vas à une fête. Ça veut dire que dans les temps qui viennent sur le plan prophétique, Dieu va te donner des événements, tu vas vivre des événements qui vont te donner de la réjouissance, qui te donneront de la joie. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par ta force. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, ce genre de blocage, ces blocages nationaux, ces blocages inamovibles. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta compétence, ce ne sont pas tes diplômes qui vont t'aider à le faire. Mais ce n'est pas mon esprit. Tu vois au verset 5, il explique comment les montagnes sont aplanines. Le verset 5 dit, « Les montagnes se fondent comme la cire devant l'éternel. » Quand on dit « montagne, tu seras aplanine », la montagne est aplanine devant la face de Dieu parce qu'elles fondent devant la face de Dieu. Elles fondent sous l'effet du feu qui marche devant lui ou devant sa face. On voit que le fait que Moïse avait accès à la face de Dieu faisait de lui un prophète d'un autre level, d'une autre dimension, par rapport aux autres prophètes qui n'avaient pas accès ou bien qui ne venaient pas souvent devant la face de Dieu. Maintenant, le truc c'est comment est-ce qu'on y arrive. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as un accès par le sang de Jésus à la face de Dieu. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a ouvert le rideau en deux pour montrer que maintenant, aux chrétiens, au travers du sang de Jésus, accès au lieu très simple, accès à la face de Dieu. Mets ça dans ta tête que tu viens voir ton père, que tu viens le voir, que tu viens le voir. Cette assurance-là est majeure dans le fait de l'appeler l'efficace. Littéralement, ce que je te dis la dernière fois, c'est que devant la face, tu vois passer la face. La face, on a les yeux, on a le nez, on a la bouche, on a les oreilles. Se tenir devant la face, c'est observer ce que Dieu le regarde. C'est écouter ce qu'il dit. C'est entendre ce qu'il entend. Donc, quelqu'un qui vient devant la face de Dieu, il a tout simplement envie de l'écouter. Mais pour être constamment devant la face de Dieu, il ne faut pas toujours venir avec des sujets. Il faut prendre le plaisir à venir simplement. Donc, la deuxième étape, l'élément simple pour l'écouter, c'est la Lègle de la Bible. Ceux qui viennent devant la face de Dieu vont prendre souvent le temps de méditer, de lire les textes. La troisième, c'est la mort. Dieu a dit à Moïse, aucun homme ne peut me voir et vivre. C'est dans la mort que vous recevez le feu. Or, c'est le feu qui va faire fondre les montagnes devant vous. Il faut du feu. Poteau de bois, le feu s'éteint. OK? Donc, quand vous arrivez dans sa présence, avant même qu'il vous allume, qu'il vous donne le feu, chercher à devenir un bois mort. La deuxième chose en ce qui concerne la mort, c'est le volet sentimental et émotionnel. Quand vous devenez un bois mort, il faut tuer, il faut mettre de côté ce que vous ressentez. Même si tu viens pour que Dieu gère en toi et une personne, tu dis c'est vrai que je l'aime ou c'est vrai que je suis fâché, mais je renonce à ma colère pour t'écouter. Le feu de Dieu enlève les impuretés pour bâtir les choses puies. La quatrième chose, c'est de transformer le sujet pour lequel tu viens en sujet général. Donc, si tu venais prier pour le célibat que tu as mis de côté, tu vas commencer à prier pour toutes les personnes célibataires. Alors, tu vas prier comme le nôtre, tu vas prier avec des nous. Pardonne-nous. Donne-nous aujourd'hui. Tu vas prier avec les nous. Père, nous sommes malades. Tu parles de tous ceux qui sont malades. la maladie. Tu vas te souligner de toutes ces mamans qui souffrent d'avoir des enfants attardés, autistes. Seigneur, et tu vas porter le fardeau de plusieurs. C'est indispensable de porter le fardeau de plusieurs. Père, je te prie afin que tu lèves une armée des testeurs, une armée de personnes qui s'appellent ce qui est devant toi. Père, embrasse-nous ton feu. Embrasse-nous ton feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voulais vous nous exercer vraiment, particulièrement, porter Israël en prière sans que nous oublions l'Ukraine. Parce que ces guerres-là sont des préparations à la manifestation de l'Antichrist et à la guerre appelée Armageddon. Mais, Dieu nous donne de prier pour pouvoir que les choses arrivent en leur temps pour nous donner la grâce de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Il y a eu comme une tentative de coup d'État en RDC, mais je vois encore une autre et je vois encore une autre en train de se tramer dans un pays d'Afrique centrale. Ré d'Abrada Sorobarala Chlorian. Est-ce qu'on voit si la chouva aboutit dans un pays d'Afrique centrale où il y a une manœuvre armée pour enlever un président que les gens ont estimé top ancien et qui va vouloir s'étaliser. Ré d'Abrada Sorobarala Chlorian. Que Dieu préserve les nations d'Afrique centrale. Que Dieu les garde. Que Dieu les protège dans le puissant et précédent de Jésus. Amen.